Problème 46, page 177. Ici, on a une table avec trois objets sont reliés avec deux cordes inextensibles et son masse. Le coefficient des frottements cinétiques entre l'objet M2 et la table est égal à 0,35. Alors, on a des frottements entre l'objet M2 et la table. On a mu cinétique est égal à 0,35. Les objets ont des masses M1 égale 4, M2 égale 1, M3 égale 2 et les poulies sont sans frottements. Alors, on sait bien lorsque la poulie est sans frottements, alors les tensions qui existent à gauche est égale à les tensions à droite. Alors, la tension du côté gauche est égale à la tension du côté droite de la poulie pour les dépoulies. D'abord, il faut tracer le diagramme du corps libre. Alors, de chaque objet, il faut tracer toutes les forces exercées sur chaque objet. B, on doit déterminer l'accélération. Alors, il faut terminer A du système. Et 3, il faut trouver les tensions des cordes T1 et T2. Et aussi, d'accord, tout ce qu'il faut. On commence par, en général, il faut tracer toutes les forces exercées sur l'objet. Avant de commencer, il faut dire que les poulies sont sans masse. Alors, les poulies sont sans masse. Alors, pour la même corde, on a la même tension. On a la poulie sans masse et sans frottement. En tout cas, si on n'a pas de masse, on n'aura pas de frottement. Alors, on peut dessiner ici les tensions appliquées. Appliquées, là, on a pour la même corde, on a la même tension. On aura ici T1. Lorsqu'on a une masse pour la poulie, T1 à gauche est égale. T1 à gauche, on a deux différentes tensions, à gauche et à droite. Les deux tensions ne seront pas égales. Et à droite, on a une autre tension T2 parce qu'on a une autre corde. Alors, ici, on a T2. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la masse appliquée sur chaque objet. On a le poids, M1, M2, M3. Très bien. On a la force normale appliquée par la table sur la masse 1. C'est N. Alors, là, on a N. Là, on a M2 fois G. Et là, on a M1 fois G. Alors, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre toutes les forces appliquées sur les objets. OK? C'est un peu chiant, mais c'est un peu... Mais il faut les faire. D'accord. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les frottements. Alors, ici, on ne sait pas, en fait. D'abord, on voit bien ici, on a une table avec une masse, avec un objet sur la table. Et à droite, on a une masse de 2 kg. Et à gauche, on a une masse de 4 kg. Logiquement, le système va se déplacer à gauche. Alors, contre l'aiguille de la montre. OK? On peut mettre ce sens-là et on verra à la fin. En calculant la valeur de a, on veut voir si a est positif, alors on a bien choisi la direction. Si a est négatif, il faut changer la direction. Parce que lui, dans ce problème, il a demandé de calculer la valeur de a et aussi de calculer sa direction. Alors, on peut dire là que la direction du mouvement, M1 va se déplacer vers le bas, M2 va se déplacer à gauche et M3 vers le haut. C'est le sens positif de chacun. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Comme l'objet M2 se déplace à gauche, alors la force de frottement doit être à droite. Ici, on a une force de frottement cinétique. À droite. À mon avis, on a tout dessiné. Et maintenant, on parle d'un autre point ici, important. Comme on a la corde est inextensible, Alors, on a A1 est égal à A2, est égal à A3, est égal à A. Ok. B, on doit calculer A. Là, on peut calculer A et T en même temps, parce qu'on sait bien, dans le cas des polis et des objets, pour résoudre ces problèmes, il faut calculer ou il faut appliquer la loi de Newton sur chaque objet. On aura finalement deux ou trois équation avec deux inconnus ou trois inconnus. Et comme ça, on peut calculer ces valeurs. Tout d'abord, je peux commencer avec M1. Qu'est-ce qu'on a sur M1? Voilà, ici, on a M1. On a T1 plus M1 fois G est égal à M1 fois A. On sait bien ici que le système, ok, on n'a pas dit ça dans le problème, le système était au rapport, alors on a une augmentation de vitesse. A doit prendre le sens positif, alors A comme ça, et si A est comme ça, est comme ça, ok? Alors, A est dans le sens positif. On a une seule direction ici. Pour la masse M1, on a une seule direction. Alors, soit les forces prennent la direction positive, dans le sens positif ou dans le sens négatif. M1g dans le sens positif et T1 dans le sens négatif. Alors ici, on a M1g moins T1 est égal à M1 fois A. On peut écrire l'équation en fonction de T1. T1 est égal à M1 A. Non. T1 est égal à M1g moins M1 A. Voilà, c'est la première équation qui nous concerne la relation entre T1 et A. Voilà, on a ici T1 est égal à M1g moins A. Très bien. On peut appliquer sur la masse M2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a T1 plus T2. On a N vers le haut. On a le poids M2 fois G vers le bas. Tout ça, A, il reste la force de frottement cinétique. Est égal à M2 fois A. Ici, on a en fonction du I et en fonction du J. On a des forces dans deux directions. Alors, ici, on est obligé de mettre les valeurs en fonction du I et les valeurs en fonction du J. M2 est égal à M2. On voit bien ici que A prend la direction du mouvement. Alors, A est égal à X. On n'a pas AY. On n'a pas de mouvement en fonction du AY. Alors, ici, on a AX dans la direction positive. Regardez bien ici. Le mouvement, c'est à gauche. Alors, à gauche, on a plus I. OK? Et à droite, on a moins I. Et en haut, on a plus J. Et en bas, on a moins J. Toujours, le sens positif de I prend toujours le sens du mouvement. Si c'est à gauche, se déplace l'objet. Alors, le positif sera, la valeur, le sens positif doit être à gauche. On a AXI plus AYJ égale 0. Qu'est-ce qu'on a en fonction du I? On a T1 dans le sens positif et T2 dans le sens négatif. Et F, c'est dans le sens négatif. OK? Alors, on a T1 moins T2. T1 moins T2 moins F cinétique. Et en fonction du J, on a N vers le haut dans le sens positif. Et on a M2G dans le sens négatif. Voilà. On prend les valeurs en fonction du I. On aura T1 moins T2. Voilà. Moins Fc égale M2A. Parce que AX égale A. On peut dire A ici. OK? On peut dire A. Alors, moins F de C est égale à M2A. Alors, on peut écrire T1 moins T2 est égale à M2A plus mu cinétique fois N. Pour calculer toujours N, il faut faire la projection en fonction du Y. OK? Alors, ici, on prend l'autre valeur J et J. On aura ici N moins M2G est égale à 0. N égale M2G. On peut mettre N par sa valeur ici. On aura finalement T1 moins T1 moins T2 est égale à M2A plus mu cinétique fois N qui est égale à M2G. Voilà, c'est la deuxième équation en contenu pour l'objet M3. M3, qu'est-ce qu'est-ce qu'on a ici? On a T2 et M2, M3, pardon. T2 qui est en haut. On a M3G est égale à M3A. Alors, ici, on a une seule dimension. On a en fonction du J. On peut éliminer I et J. OK? Juste, il faut mettre plus ou moins. Ça dépend de la direction en fonction du sens positif. On voit bien ici que M3 est dans le sens négatif contre celui-là. Alors, on a ici moins M3J. T2 est positif. Est égale à M3A. OK? Alors, T2 est égale à M3A plus M3G. Alors, ici, on a l'équation 1 et 2 et 3. On voit bien que l'équation 1 nous donne la valeur de T1. L'équation 2 nous donne la valeur de T2. Et l'équation 3 nous donne la valeur de T1 et T2. Pour calculer A, soit on utilise la calculatrice directement. Ce n'est pas grave. Soit on met les valeurs de T1 et T2 dans l'équation 3. OK? On peut nettoyer un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? Là, on met l'équation 1 et 2 en 3. OK? Alors, on obtient l'équation 3 va être T1 qui est égale à M1G moins M1A. Ça, ça, c'est T1. T2. Qu'est-ce qu'on a? T2 est égale? Écoutez, là, on parle de cette équation. OK? Cette équation. T1 moins, alors, moins T2 est égale à M3A plus M3G est égale à M2A plus M3G. Fois M2G. OK. On veut calculer A. On peut calculer A facilement ici. On écrit ici. A est égale. On met tous les A ici à droite. On aura ici M1 fois G. moins M3G moins M3G moins Mu cinétique M2 fois G divisé par M1 plus M2 plus M3. On a les valeurs de tous ces paramètres-là. On aura comme réponse, on fait les calculs. On aura ici la valeur de A est égale à 2,31 m par seconde au carré. On voit bien ici que la valeur de A est positive. Alors, le sens qu'on a choisi, c'était bien. OK? Alors, si A était négatif, il faut dire que A prend le sens opposé. Alors, comme A est positif, qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit dans le sens opposé de l'aiguille de la montre. Alors, c'est bien ce qu'on a fait. Dans ce cas-là, on a M1 qui se déplace vers le bas, dans le sens vers le bas, et M2 qui se déplace à gauche, et M3 qui se déplace vers le haut. OK? Ça suffit comme ça, juste pour envoyer le message, pour bien comprendre. Voilà. Là, on veut calculer partie C, on veut calculer T. 1 et T2. Tout ce qu'on fait, on peut utiliser l'équation 1 ou 2. On met l'A par sa valeur, par exemple l'équation 2. On a A, on a toutes les valeurs, ici, on peut calculer T2. On aura T2, et pareil pour l'équation 1. On utilise l'équation 1 et 2, on aura T1 et T2. OK? T2 par l'équation 2 et T1 par l'équation 1. T2 est égal à 24,2 newtons et T1 est égal à 30 newtons. Vous voyez bien que T1, c'est la tension qui existe sur la corde qui relie M1 et M2. Et T2, c'est la tension de la corde qui relie M2 et M3. OK? On peut dire là, T1, c'est la tension entre 1 et 2. Et T2, c'est la tension entre 2 et 3. OK? On peut dire ça. Voilà, c'est la solution de ce problème. C'est clair, on a utilisé l'équation de Newton pour avoir plusieurs équations. et avec ces équations, on peut mettre une équation dans l'autre pour calculer les valeurs de A et T. Voilà. – Sous-titrage FR 2021